Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazoo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu, on va dire, technique, enfin pas technique, même pas, qu'est-ce que je raconte. C'est un peu des conseils en fait pour ce que vous pouvez faire pour vous occuper dans l'avion quand vous êtes sur un long courrier, donc un vol de 8, 10 ou 10h et plus, voilà, donc je vais vous donner quelques idées, il y a d'autres choses mais moi c'est ce qui m'est venu à l'esprit, donc voilà, on est parti. Donc la première chose, ça paraît basique et ça va sûrement paraître bizarre mais c'est dormir. Si vous arrivez à faire une vraie nuit, j'entends là par vraie nuit, pas juste 1h, 1h30 comme ça dans l'avion, comme j'avais fait il y a 3 ans, si vous arrivez à faire une vraie nuit de 4, 5, voire 6h, on ne sait jamais, soyons fous, ça prend tout ce temps là en moins sur un vol et quand vous avez un vol de 10 à 11h et plus, ben ça vous prend la moitié quand même, donc c'est pas négligeable. La deuxième chose, c'est basique aussi mais c'est manger, parce que dans les avions, il faut savoir que quand vous êtes sur des longs courriers, vous êtes un peu gavés comme des oies on va dire, et du coup, ben ils vous donnent X repas. Par exemple, moi j'avais fait, quand j'étais partie par Qatar Airways, j'avais un vol de Paris à Doha et de Doha à Tokyo et rien que dans le premier vol, j'avais eu un repas chaud plus un paquet de chips et plus un anka chaud et dans le deuxième vol, j'avais aussi eu un repas. Donc grosso modo, ils s'arrangeaient pour nous donner à manger, on va schématiser toutes les 2h. Donc, ben, tout mis bout à bout, ça prend quand même du temps. La troisième chose, c'est explorer l'IFE. Alors, IFE, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? C'est un sigle qui veut dire In-Flight Entertainment et qui désigne tout simplement la tablette qui est encastrée dans le siège avant. La majeure partie des compagnies s'arrange pour changer le contenu qui est proposé dans cette IFE tous les mois. C'est décidé à l'avance, donc ils changent les musiques, les séries, les films, les jeux, tout ce qui est proposé à l'intérieur. Donc, quand vous pouvez vous... Enfin, c'est l'occasion de vous mettre à jour sur tout ce que vous n'avez pas pu voir dans le reste de l'année. Donc, en films et en séries, par exemple. Je sais qu'il y a 3 ans, moi, j'avais regardé Cendrillon, le film live, et l'arène des neiges que je n'avais pas vue. Et du coup, ça m'a occupé quand même 3 heures sur l'intégralité de mon vol, ce qui est pas mal. La quatrième chose, c'est faire du tri dans son portable, sa tablette, son PC, enfin, tout ce que vous avez, où il peut y avoir du tri à faire. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dans mon téléphone, par exemple, les trucs qu'on envoie sur WhatsApp s'enregistrent automatiquement. J'enregistre aussi pas mal de choses depuis Facebook. Ça s'enregistre aussi automatiquement quand je suis sur Skype ou autre. Donc, du coup, tout ça, mis bout à bout, ça fait pas mal de stock. En plus, quand je prends des photos, souvent, je ne suis pas contente de ce que j'ai fait. Donc, j'en prends plusieurs exemplaires de la même. Et du coup, voilà. Et comme on ne pense pas toujours à faire du tri ou qu'on n'a pas le temps, l'avion, c'est une occasion. Je ne sais pas, quand vous avez des photos, vous pouvez les trier par dossier. Vous pouvez, enfin, voilà. Ça prend pas mal de temps aussi. La cinquième chose, c'est jouer. Que ce soit sur l'IFI ou sur votre PC, sur votre tablette, ou si vous avez emmené une console de jeu, bah, jouer, ça prend aussi pas mal de temps. Et ça, plutôt agréable. Si vous avez en plus quelqu'un qui a la même console à côté, peut-être que vous pouvez faire des battles, ça peut être amusant. La sixième chose, c'est basique, mais c'est lire. Ça prend du temps de lire. Et en plus, si vous avez tendance, si vous lisez, au moment où vous êtes un peu fatigué, ça peut déboucher sur la fameuse nuit dont je parlais. Et du coup, là, c'est tout bénéfice. La septième chose, pardon, c'est rédiger votre carnet de bord. Je l'expliquais dans une vidéo précédente, mais je recommandais de rédiger un carnet de bord. Donc, commencez-le dans l'avion. Indiquez votre ressenti quand vous êtes arrivé à l'aéroport. comment vous avez fait pour trouver l'endroit pour enregistrer vos bagages. Enfin bref, en gros, racontez votre vie et décorez-le. Donc, ça peut être avec des tampons. Ça peut être... Voilà, ça prend du temps aussi, surtout si vous prenez le temps d'écrire correctement, etc. Et c'est plutôt sympa, ça fait un souvenir. La huitième chose, c'est un peu bizarre, je préviens, mais c'est faire des créations en pâte à modeler. Oui, c'est un peu bizarre, mais ça peut prendre du temps. Alors, par contre, il faut juste faire attention. La pâte à modeler rentre dans la réglementation sur les pâtes liquides et gels. Donc, il faut que votre... votre... comment... que votre pâte à modeler rentre dans le fameux sachet d'un litre transparent dont je parlais dans une précédente vidéo. Mais c'est totalement faisable. Moi, par exemple, j'en ai pris pour cette année. La deuxième chose, c'est... Alors là, par contre, il ne faut pas trop être timide. Il faut... c'est... faire connaissance avec vos voisins. Alors, évidemment, si les voisins ne parlent pas votre langue, c'est un peu compliqué. Mais s'ils parlent votre langue, ça peut être très sympa. Je sais que moi, il y a trois ans, dans le vol entre Paris et Doha. J'avais fait connaissance avec une dame et sa fille. Et on a parlé facilement pendant deux heures. Donc, bah, c'était très sympa. Et ça a passé le temps. Donc, voilà. Et la dernière chose à faire, c'est se dégourdir les jambes. Parce qu'un vol de 8 heures et plus, c'est très long. Vous allez avoir mal aux jambes. Ou elles vont être engourdies. Vous allez avoir des fourmis. Enfin, bref. Levez-vous. Faites quelques pas. Allez jusqu'au... Ne serait-ce qu'aller jusqu'aux toilettes. Enfin, dégourdissez-vous les jambes. Faites peut-être quelques étirements sans prendre toute la place vers l'arrière pour pas gêner l'équipage. Mais bref, ça peut être aussi un moyen de... de... Moi, en tout cas, je les ai déjà mises en pratique et je vais recommencer cette année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501